Hahahaha Vos bouteilles, monsieur Pierre Merci Bachir. Tiens, voilà pour ta peine. Merci monsieur Pierre. Pauvre petit cochon. Tu pourrais au moins attendre qu'il soit plein. Pourquoi ? Il s'en fiche lui. Qu'est-ce que tu en sais ? Tu veux que je te raconte l'histoire du petit cochon futé ? Oh oui, monsieur Pierre ! Raconte ! Eh bien, il était une fois des gens qui s'appelaient Monsieur et Madame Dieu. Ils avaient un petit garçon qui s'appelait Petit Dieu. Dis, maman, est-ce que tu me donnes la permission de faire un monde ? Tu as fini tes devoirs et appris tes leçons ? Oui, maman. C'est bon, alors, tu peux. Merci, maman. Que le soleil soit le monsieur et la lune la dame. Le soleil et la lune eurent une petite fille qu'on appela la Petite Aurore. Dis donc, ta terre est bien remplie ? Mais le ciel est un peu vide, non ? Tu ne trouves pas ? C'est vrai. Quels sont ceux qui veulent habiter dans le ciel ? Moi, 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 moi. Moi, 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 moi. Petit Dieu les prit l'un après l'autre et les cloua sur la voûte céleste à l'aide de gros clous d'argent qu'on appelle les étoiles. Petit Dieu termina par l'étoile polaire. Il la fit très brillante pour qu'elle puisse indiquer la direction du nord au bateau. Hé, c'est bien joli tout ça. Mais moi alors, quand je vais me lever, je vais les griller tout vif. Petit Dieu décida alors que chaque matin, la petite aurore devrait se lever avant son père et aller déclouer les habitants du ciel. Chaque soir, au coucher du soleil, la petite aurore devrait aller les remettre en place dans le ciel. Tu n'es pas encore couché ? Je regardais mon ciel, maman. Il est beau. Dors bien, mon petit Dieu chéri. Eh bien, et moi alors ? Pourquoi est-ce que je n'habite pas le ciel, moi aussi ? Tu ne l'as pas demandé ? Personne ne m'a dit qu'il fallait demander. Comment ? Tu ne m'as pas entendu ? J'ai pourtant crié assez fort. Non, je crois que j'étais en train de manger des glands de chêne. Si tu n'étais pas aussi goifre, tu m'aurais entendu. Tant pis pour toi. Pitié, monsieur le petit Dieu. Vous n'allez pas me laisser comme ça ? Dites aux autres de se serrer. Faites quelque chose, je vous en supplie. Regarde. D'abord, il n'y a plus de place. Ensuite, je n'ai plus d'étoiles pour te clouer au ciel. Enfin, je n'ai plus le temps. Il faut que je dorme, moi. Demain, j'ai école. Mais je veux aller au ciel, moi. Il ne veut aller au ciel. Je veux aller au ciel. Ah, il n'y a plus d'étoiles pour moi. C'est ce qu'on va voir. Ma pauvre petite aurore. Comme tu as l'air malheureuse. Tes parents sont si durs avec toi. Obligé une enfant de ton âge à se lever avant le jour pour arracher les clous du ciel et la faire veiller la nuit pour les reclouer. Moi, je ne me plains pas. C'est plutôt amusant comme travail. Et puis, ce n'est pas la faute de mes parents. C'est l'ordre de petits dieux. En ne parlant pas de celui-là, si tu veux bien. Qu'est-ce que tu veux, au juste ? Eh bien, je monterai bien avec toi ce matin pour t'aider à déclouer. Ma foi ! S'il n'y a que ça pour te faire plaisir. Tu sais, ce n'est pas pour mon plaisir. C'est pour t'aider, uniquement pour t'aider. C'est merveilleux ! Je vais deux fois plus vite que d'habitude. Merci, cochon. Et maintenant, l'étoile polaire. Mais qu'est-ce que tu fais ? Cochon, au voleur, au voleur, au voleur, au voleur ! Il s'est sauvé avec l'étoile polaire. Où il est allé ? Il a couru sans se retourner jusqu'à la rue de Broca. Et au 35 de la rue de Broca, il a vu une épicerie. Mais c'est chez nous, ça ! Oui ! Papa Saïd était sorti. Nadia et Bachir tenaient la boutique. Tu nous racontes des histoires, dis donc ! Pas des histoires, Nadia. Une histoire ! Vous ne voulez pas jouer un rôle dans mon histoire ? Si, si, bien sûr ! Le petit cochon supplia Nadia et Bachir de le cacher. Il leur raconta qu'une petite fille lui courait après pour le tuer et le manger. Et on l'a cru ? Oui, vous avez accepté de le cacher dans la cave. Si la petite aurore me demande, vous ne m'avez pas vu, compris ? Compris. Elle va vous raconter une histoire à dormir debout au sujet d'une étoile que j'aurais mangée. C'est complètement absurde. Les cochons ne mangent pas d'étoiles. On le sait, ça ! Et inutile de parler de moi à votre papa. Les parents, c'est bête comme tout. Ça ne comprend pas la vie. D'accord. Je me demande pourquoi il brille comme ça. Si c'était vrai, cette histoire d'étoiles... Pourquoi aussi il ne veut pas qu'on en parle à papa ? Il y a quelqu'un ? Trop tard. Nous l'avons accueilli. Nous n'avons pas le droit de le trahir. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Vous désirez, mademoiselle ? Est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu un petit cochon rose ? Tout rose et lumineux ? Non, nous ne l'avons pas vu. Ah ? Bon. Eh bien dans ce cas je m'excuse. Au revoir. Mais alors comment savez-vous qu'il est lumineux ? C'est parce qu'il a mangé une étoile. Donc vous l'avez vu ? Non, non. Vous êtes sûr ? Bon, eh bien au revoir. Bonjour les enfants. Que s'est-il passé aujourd'hui ? Rien, papa. Aucun diable n'a enlevé ma petite Nadia ? Non, papa. Aucune sorcière n'est venue dévorer mon petit Bachir ? Non, papa. Il ne s'est rien passé du tout. Et voilà, c'est fini. Et mon étoile polaire alors ? Je crois que je l'ai perdue. Mais je t'en prie, ne le dis à personne. Pas question. Je veux mon étoile polaire. Mon étoile polaire ! Mon étoile polaire ! Eh bien quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Aurore a perdu mon étoile polaire. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ? Je n'osais pas, maman. J'espérais la retrouver toute seule. Eh bien ce n'est pas malin. Il va falloir réveiller ton père. Il n'aime pas ça du tout. Ça va barder. Étonnant phénomène. La nuit dernière, de nombreux bateaux qui étaient partis pour l'Amérique se sont retrouvés en Europe ou même en Afrique parce qu'ils avaient perdu le nord. En effet, l'étoile polaire a disparu. À sa place, il y a désormais un grand trou noir dans le ciel. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que ce sera ? Rien, je voudrais vous parler. Alors revenez demain, je vais fermer. Vous les représentants, vous venez toujours à des heures impossibles. Je ne suis pas représentant. Je viens chercher le petit cochon qui a mangé l'étoile polaire. Qu'est-ce que vous racontez ? Il n'y a pas de cochon ici. Et moi, je suis sûr qu'il y est. Ce sont vos enfants qui l'ont fait entrer. Nadia, Bachir, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous avez vu un petit cochon, vous autres ? Petit cochon ? Petit cochon. Oui, un petit cochon, pas un hippopotame. Vous êtes sourds. Tu as vu un petit cochon, toi ? Moi ? Oh non. Et toi, tu en as vu un de petit cochon ? Non, pas de petit cochon. Vraiment ? Vous êtes sûr ? Un petit cochon tout vert qui était poursuivi par un vieux monsieur avec une jambe de bois. C'est pas vrai, il était tout rose. Puis c'était une petite fille qui le poursuivait. Elle n'avait même pas de jambe de bois. J'en étais sûr. On a cru bien faire. Il nous a dit que la petite fille voulait le tuer pour le manger. Il nous a tant supplié. Assez de mensonges. Je connais ce petit cochon. C'est un vilain menteur. Où l'avez-vous mis ? Dans la cave. Pourriez-vous me montrer votre cave, Papa Saïd ? J'aimerais mieux pas. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je suis le soleil. Quoi ? Le soleil ? Prouvez-le. Je ne peux pas. Il faudrait vous croire sur parole. Vous l'aurez voulu. Ça vous suffit ? Oui, oui. Venez par ici. Le voilà donc. Lâchez-moi. Laissez-moi. Je veux rester ici. Tu resteras où tu voudras. Mais moi, je veux l'étoile. Quelle étoile ? Menteur. Et ça ? C'est bon. Reprenez-la, votre étoile. J'en veux plus de votre étoile. J'en ai jamais voulu. Tais-toi. Et crache. Je n'y arrive pas. Écoute, j'ai pas le temps à perdre, moi. Non. Ne faites pas ça. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas lui faire de mal. Merci, monsieur Saïd. Quant à toi, pour ta punition, puisque tu aimes tant manger les choses qui brillent, je vais te changer en tirelire. On glissera les pourboires dans la fente de ton dos. Tu ne seras délivré que lorsque tu seras rempli. Chic alors. Ça sera vite fait. Tu te fais des illusions, cochon. Et voilà. Alors il attend d'être plein de pièces pour pouvoir s'en aller ? Eh oui. Mais avec toi, ça n'est pas pour demain.